Chers amis, bonjour. Toute cette semaine, nous allons essayer de voir comment se décline ce deuxième secret des champions, s'entraîner. Et pour cela, on va continuer à voir les conseils que l'apôtre Paul donne à son jeune disciple, au jeune pasteur Timothée. Et au travers des conseils que nous y trouvons, nous allons prendre des perles pour nous, pour notre entraînement quotidien, à rester attaché au Seigneur. En Timothée 4.12, Paul écrit à Timothée « Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Dans un défilé de mode, le modèle, le mannequin, porte sur lui le vêtement du Créateur. Il défile avec ce qu'un grand couturier, un créateur a conçu, fabriqué avec soin. Il défile pour montrer au monde entier, et en tout cas à ceux qui sont là, eh bien tout le talent du Créateur, sa créativité, le soin avec lequel ce vêtement a été fabriqué. Ce texte encourage Timothée et nous encourage, nous, à devenir des modèles. Tout d'abord en ne méprisant pas qui nous sommes, ou en laissant personne mépriser qui nous sommes. Et le premier qui le méprise, c'est nous-mêmes. Un premier exercice spirituel consiste à reconnaître qui je suis, que je sois jeune, âgé, que je sois une femme, un homme, que je sois instruite ou moins instruite, que je sois diplômée ou pas, peu importe. De ne laisser personne me mépriser, c'est aussi ne pas me mépriser moi. Et accepter d'être un modèle. Un modèle, soit un modèle, c'est-à-dire, Sois le porteur des valeurs de ton Créateur. Sois le mannequin qui défile dans ce monde, qui défile au bureau, qui défile dans la rue, qui défile dans ta famille en ayant sur toi, en portant en toi la marque du Créateur, les valeurs du Créateur. Ce porteur des valeurs, eh bien, va être dans nos paroles, dans notre conduite, dans notre façon d'être avec les autres, dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui, dans la façon dont on va se comporter les uns avec les autres, dans nos relations, eh bien, portons les valeurs du royaume de Dieu, du Créateur. Comment ? Avec amour, avec foi, avec pureté. Amour, foi et pureté. Voilà trois directions pour que nous puissions nous exercer à rester attachés au Seigneur, que tout au long de cette journée, nous puissions, dans nos paroles conduites et dans notre façon d'être avec les autres, nous comporter, apporter de l'amour, de la foi et de la pureté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?